Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ardennes TV. C'est l'été, le soleil est là, les petites jupes sont sorties, mais malheureusement les gros relous aussi. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet trop souvent tue, mais encore trop présent, le harcèlement de rue. Allez c'est parti, suivez-moi. Est-ce que ça vous est déjà vu de vous faire interpeller ou siffler par un homme dans la rue ? Tous les jours, même en promenant mes chiens. Tout le temps, c'est usant. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? On nous siffle, on nous appelle. Oui. Qu'est-ce qui se passe en général ? Souvent quand on ne répond pas, ça insulte et quand on répond, c'est encore pire. Du coup, c'est compliqué. Oui, ça m'est déjà arrivé en étant toute seule le soir, juste en sortant pour aller à ma voiture ou se faire siffler ou se faire interpeller. Oh, ma belle, tu montes, etc. Et je trouve que c'est quand même dérangeant. On devrait pouvoir se promener sans être interpellé et siffler. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été victime de harcèlement de rue ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des garçons qui sont dans la rue et qui nous sifflent, qui nous regardent, qui nous insultent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de siffler une femme dans la rue ? Non, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé parce qu'elle était belle, madame. Qu'est-ce que vous en pensez de votre pote qui a fait ça ? C'est un clochard. C'est un lâche. Et comment vous réagissez dans ces cas-là ? Je suis. Pas le choix parce que généralement, ils sont en groupe ou même tout seul. Vu mon gavari, je ne peux pas faire grand-chose. Suivant les jours, des fois, je vais juste ignorer et des fois, je vais dire non. Mais forcément, les gens autour de nous ne réagissent pas forcément. J'ignore. Je fais comme si rien n'était. Généralement, je ne calcule pas, mais je n'aime pas me taire. Mais dans des moments, quand on est tout seul et qu'il y a beaucoup de personnes, il vaut mieux rien dire. Moi, je n'écoute pas et je trace ma route. Je continue tout droit. Moi, je regarde s'ils ont mon âge, je vais les voir. Après, s'ils sont plus grands, je n'y vais pas parce qu'on ne me sait jamais. Et si tu avais un message justement à faire passer à ces hommes, qu'est-ce que tu leur dirais ? Laissez-nous vivre. On a le droit de mettre des jupes, des chiens, de ce qu'on veut. On a le droit de montrer les cuisses. Il faut qu'ils comprennent que si on ne veut pas, on ne veut pas et ça ne sert à rien d'insister. Laissez-nous tranquilles. Nous, on ne vous siffle pas dans la rue. Donc, soyez respectueux et respectez-nous. Voilà. Donc voilà, cette série d'interviews, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, les hommes, vous l'aurez compris, arrêtez d'interpeller les femmes dans la rue comme ça. Ça ne sert à rien. Les femmes, sortez en jupe, maquillez-vous, habillez-vous comme vous voulez. Allez. Sous-titrage ST' 501